bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui vidéo spéciale mise à jour ça vient tout juste de tomber la 1 0 72 compte héroïque elle sera là le 8 août sans faute on n'a pas encore l'heure mais ce sera très probablement 6 heures utc mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos vous ne pouvez pas le rater pas d'excuses pour ne pas être sur le discord et avoir des vendredi 18 heures les paris mis à jour parce que ce sera vendredi les pronostics pour se blinder et rattraper ce petit échec du deuxième tour après un très très gros premier tour les amis donc lilith alors ils nous l'ont pas encore envoyé in game on peut le trouver que sur le forum du jeu il nous annonce la nouvelle mise à jour qui comme je vous l'ai dit s'appellera normalement si c'est une traduction littérale compte héroïque plutôt simple il n'y a pas de nouveau kvk première mise à jour depuis longtemps où il nous rajoute pas un nouveau système de kvk donc bonjour gouverneur nous prévoyons de mettre à jour le jeu vers version 1 0 72 héroïque tails donc compte héroïque le 8 août donc il n'y a pas l'heure même si écrit utc avant la mise à jour on peut télécharger les données à l'avance via l'onglet mettre à jour la version sur la page des événements pour gagner des récompenses alors la traduction elle a un peu à éclater évidemment c'est une traduction automatique nous nous excusons pour tout inconvénient que ça pourrait causer bla 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 c'est pas la vraie traduction on aura une game c'est pour ça que le nom est incertain donc on le voit ils nous mettent un petit screen et regardez ce screen il est très sympa et on le voit bien il ya plusieurs commandants des anciens commandants on voit césar on voit si pion au centre mais pas si pion prime on voit kao kao mulan kusonoki on voit également etel fleda bref on retrouve pas mal frédéric premier en haut également on retrouve pas mal de commandants du début du jeu sauf mulan et etel fleda et vous allez voir pourquoi un nouveau système de confiance et histoire de commandant nous avons ajouté le nouveau système de confiance et des tonnes de nouveaux dialogues pour dix commandants et d'autres sont en route kao kao minamoto etel fleda cléopâtre c'est on d'hoc jeanne d'arc si pio sonne zi bellissère et lohar alors qu'est ce que c'est que ce système de confiance les commandants ci dessus apparaîtront dans votre ville où vous pourrez interagir avec eux vous pouvez également vous pouvez augmenter leur confiance en leur parlant ou en offrant des pommes d'or au fur et à mesure que vous augmentez la confiance d'un commandant vous débloquer des chapitres de sa biographie et de nouveaux dialogues exclusifs avec un doublage entièrement en anglais une fois qu'ils ont atteint un certain niveau de confiance vous débloquerez également les emojis animés exclusifs d'un commandant alors pour ceux qui ne jouent pas à call of dragons ce système existe effectivement déjà dans call of dragons il suffit vous allez avoir les commandants qui vont se promener en ville avec trois petits points au dessus de la tête vous cliquez dessus il vous raconte sa life c'est extrêmement relou surtout s'il n'y a que des emojis à la clé personnellement je trouve ça vraiment du contenu éclaté il ya bien d'autres choses à améliorer in game avant de faire ce genre de rajout mais franchement ça n'a pas dû leur coûter grand chose vu que ça déjà été développé pour call of dragons donc très simple vous les verrez en ville périodiquement vous cliquez dessus et une fois que vous avez fini avec un commandant il se peut qu'un deuxième pop immédiatement en général en tout cas dans call of dragons il se promène par trois avec trois discours moi personnellement je le fais mais je trouve ça vraiment très très relou et vraiment sans grand intérêt surtout si ce n'est que pour des emojis on s'en fout en fait des emojis donc lilith là de mon point de vue c'est un petit peu raté en faisant ça en priorité il ya vraiment d'autres choses à régler de l'autre côté de la mer d'étoiles alter et vega sont condamnés à se revoir la série d'événements du kick si festival a commencé et nous avons préparé un certain nombre d'événements pour l'occasion donc est ce qu'on va avoir des événements éclatés la prière des smeralda oui déjà le premier est éclaté moi la preuve des smeralda je trouve ça tout naze rappelez vous tout de même la prière des smeralda est venu remplacer enfin pas remplacer mais s'immiscer entre les séries d'événements saisonniers entre celui où on avait un store où dépenser des coins qu'on y avait et la double file qui est magnifique où vous avez une rentabilité de dingue vous la débloquer pour quelques milliers de gemmes 7000 gemmes exactement 7000 ou 7500 7000 gemmes et elle était ultra rentable avant ça tournait tous les événements maintenant tous les trois à cause d'après des smeralda franchement abusé le trésor des smeralda pareil la guerre des ruines toujours très propre la course contre la montre les barbares à la chaîne on le connaît à la recherche de merveille découvrez des armements anciens et ouvrez votre chemin vers le pouvoir celui là il ne me dit rien s'il vous parle n'hésitez pas à me l'expliquer en commentaire le calendrier des événements voire le calendrier des événements pour les horaires détaillés certains événements ne seront disponibles que dans les régions où tous les royaumes existent depuis au moins 21 jours au moins c'est clair les plus jeunes royaumes c'est mort optimisation du royaume perdu est-ce qu'il va y avoir des petites carottes qui vont être cachées quelque part amélioration des récompenses de certains succès croisés ces améliorations prendront effet pour les royaumes perdus qui commenceront après la mise à jour donc si vous venez de commencer c'est mort pour les royaumes de la saison 2 à la saison de la conquête pour les saisons 2 nous avons ajouté des coffres de choix de formation aux récompenses de certains succès croisés ok propre pour les royaumes de la saison 3 ou de la saison conquête nous avons ajouté des pierres de transmutation super pour les royaumes de la ben non c'est fini point de la réduction de la difficulté de certaines quêtes du royaume perdu des chroniques du royaume perdu dans les histoires endless war la fin de la guerre distant journey et light and darkness nous avons également réduit la difficulté alors là c'est n'importe quoi ils ont réduit la difficulté de capturer la forteresse des croisés elle est déjà très simple faut savoir que quand le jeu est sorti la forteresse des croisés elle était vraiment vraiment chaud à avoir parfois on devait s'y prendre plusieurs fois surtout quand on avait peu de baleines au début du jeu ils l'ont nerfé une deuxième fois là c'est le troisième nerf de la forteresse croisée en fait ça va devenir un fort barbare cette forteresse croisée c'est abusé parce qu'elle est très facile point 3 ajout du classement des récompenses de la saison oh pas mal ça au cours des trois derniers jours du royaume perdu vous pourrez voir si les gouverneurs avec le plus d'une vous pourrez voir les gouverneurs avec le plus d'unités tuées le plus d'unités perdues et le plus d'unités soignées dans le royaume perdu ça c'est très très bien on va avoir enfin un classement officiel alors là c'est pour tous ceux qui font des petits classements avec des bottes et certains vendent des bottes qui font ça et bien là ils vont commencer à perdre un petit peu d'argent puisque l'élite est en train d'incorporer dans le jeu un système de classement un leader en fait qui va permettre de voir in game qui a le plus d'unités tuées perdues et soignées avec le propre coefficient du jeu de l'élite donc ça sera d'autant mieux et ça sera visible par tous c'est très très bien ça c'est un peu les dragon kill point les décapés qui sont ajoutés par l'élite ça fait longtemps qu'on réclame les décapés c'est bien de le voir point 4 dans les histoires où vous pouvez envoyer deux troupes pour rejoindre des rallye nous avons optimisé le processus de remplacement d'une troupe que vous avez envoyé à un rallye assez bien parce qu'avant on est obligé de tout sortir vous pouvez désormais remplacer une seule troupe exactement ce que je viens de dire au lieu de remplacer les deux troupes ensemble très bien cette amélioration d'ailleurs il n'aurait jamais dû avoir ce bug le fait de devoir remplacer une devoir sortir les deux c'était clairement totalement éclaté ça fait plaisir de voir qu'ils patchent ça c'est quand même bien plus utile que le système qui sert à rien là qui nous annonce avant sur leur coffre point 5 au cours de la première étape de l'événement de l'oeil de la croisade on peut désormais échanger des fragments de parchemin avec tous les gouverneurs du royaume et non seulement avec ceux de notre alliance là aussi c'est bien ça va éviter de changer d'alliance quand on est dans des gros rush point 6 ça semble rien le point 5 quand même c'est un gros avantage point 6 optimisation de l'événement gloire passée le point 5 c'est un gros avantage surtout pour les royaumes très peuplés comme le 10 93 par exemple ou le 13 65 ces changements prendront effet pour les royaumes perdus qui commenceront après le 11 août alors là c'est même plus après la mise à jour c'est trois jours après la mise à jour la difficulté de certaines étapes de l'événement a été ajustée en fonction de votre saison ok je trouvais rien de difficile mais d'accord la durée maximale de chaque étape de l'événement a été modifiée deuxième fois qu'elle est modifiée je vous le rappelle au départ l'oeil de la croisade c'était trois jours trois jours trois jours trois jours par étape on est passé à deux jours deux jours deux jours et là regardez on passe à trois jours pour la première étape deux jours pour la deuxième et deux jours pour la dernière donc si je dis pas de bêtises on passe à trois jours pour le alors c'est lequel c'est le bashing de barbares ou c'est la formation de troupes la première je crois que la première de mémoire c'est le bashing de barbares la deuxième c'est la formation de troupes et la dernière c'est l'effort on doit être dans ce temps de là donc trois jours pour les barbares deux jours pour corriger moi si je me trompe en commentaire deux jours pour faire des troupes et deux jours pour l'effort ça va finir en 3 2 2 à mon avis à 3 2 3 cette histoire si la tâche d'une étape donnée n'est pas terminée à ce moment l'événement passera automatiquement à l'étape suivante c'est déjà le cas actuellement il y a maintenant une limite au nombre de médaillons de héros que vous pouvez gagner lors de la troisième étape de l'événement une fois que vous avez gagné le nombre maximum de médaillons de héros vous pouvez donner à non c'est l'oeil de la croisade je me trompe l'oeil de la croisade c'est pas le pré kvk l'oeil de la croisade c'est c'est pas du tout ça c'est la forteresse croisée donc on est bien sûr les barbares pour la première les forts barbares pour la seconde et non les le don de ressources pour la première les barbares ou les forts barbares pour la seconde si je dis pas de bêtises et la dernière on est sur le don de sculpture il y a maintenant une limite au nombre de médaillons de héros que vous pouvez gagner lors de la troisième étape de l'événement ça c'est normal une fois que vous avez gagné le nombre maximum de médaillons de héros vous pouvez toujours donner des sculptures de commandant pour accéder à la reconstruction de votre forteresse de croisés mais vous ne gagnerez plus de médaillons de héros en fait l'élite veut qu'on arrête de stocker mais je crois pas qu'on puisse stocker je crois qu'à la fin on perdait tout ce qu'on avance sur plus point cette optimisation de certains textes fonctionnels dans le royaume perdu ces changements sont cosmétiques et n'auront aucun effet sur le gameplay ok optimisation de la version pc ça tombe bien c'est celle sur laquelle je record vous pouvez maintenant utiliser votre ssml super ajout de la commande en un clic droit super optimisation des performances super ça sert à rien autre modification je vous le rappelle en général les carottes arrivent ici 1 optimisation de l'événement le désir du coeur on peut maintenant changer le commandant préféré pendant l'événement pendant que l'événement est en cours ok tant mieux cette modification prendra effet pour les instances d'événement qu'on commence après la mise à jour ok ajout des distinctions des champions de l'olympe de l'arche et d'osiris du rhum d'osiris je me suis perdu moi même dans moi dans mes pensées parce que là ça sert à rien super pour voir ce que c'est les distinctions qui nous rajoutent point 3 si l'une de nos troupes mène plusieurs batailles blablabla bon ils réunissent les rapports on s'en meuque point 4 optimisation de combat attention ajout de la possibilité d'envoyer plusieurs troupes à la fois ça c'est bien sur l'écran d'envoi de troupes cocher la case multi select pour sélectionner lequel de vos modèles de troupes enregistré vous souhaitez envoyer alors là ça peut vous paraître obscur parce que vous dites que je peux déjà envoyer plusieurs troupes à la fois non c'est la même la même chose que sur call of dragons il rajoute la possibilité d'enregistrer des équipes carrément de formation vu d'enregistrer des binômes je vais pouvoir enregistrer des teams complètes par exemple des fils de cinq cinq fils d'un coup je clique dessus ça me sort mais cinq fils d'un coup y compris de ma ville où ça attaque vraiment avec une disposition je suis plus obligé de sortir les cinq troupes un par un en faisant un deux trois etc puis après les envoyer là je peux tout de suite sortir une équipe structurée montée avec les items avec les attirails etc donc c'est quand même beaucoup plus performant les baleines vont nous sortir en saison de conquête cette troupe optimisée d'un coup cette binôme on va pleurer ils vont arriver en deux secondes et nous péter la bouche ajout de plan de garnison pour les commandants de garnison de votre ville ça c'est très bien si l'un de vos commandants de garnison par défaut n'est pas dans votre ville votre ville passera au prochain plan de garnison disponible donc en fait on peut mettre plusieurs binômes dans un ordre préférentiel c'est très bien parce que souvent on se retrouve avec notre binôme parfois on se retrouve avec notre binôme dehors par exemple si votre binôme c'est héraculus avec flavus et bien le meilleur il va sortir et vous n'aurez plus rien en ville si vous avez zénobia yss ça passe en second c'est très bien ça évite de faire le changement à la main et ça évite de se faire défoncer la bouche sur sa ville quand on est occupé à défendre un bâtiment lors de l'envoi de troupes pour rejoindre un ensemblement ou une garnison s'il existe plusieurs types d'unités recommandées le système donnera la priorité à l'ajout de types d'unités recommandées lors de la création d'une troupe par défaut par ordre des croissants de priorité infanterie cavalerie archer et unité de siège amélioration des interactions appuyé et maintenir sur la carte réduisant le risque d'appuyer sur des éléments par erreur ça ça semble rien sur pc on s'en fout mais quand on est sur tablette ou sur smartphone ça va faire une vraie différence parce que moi même il m'est déjà arrivé de me tromper pour l'instant pas de 40.5 effet de brouillard rendu plus lisse et plus doux dans champion de l'olympe alors je me demande ce que c'est un effet de brouillard doux modification de l'emplacement du bouton exclure pour le champion de l'olympe et c'est reliant en rendant plus intuitif et plus facile d'accès on peut bannir les gens plus facilement super ajout d'un raccourci vers l'événement de la cérémonie de caruac au final ce n'est pas une très grosse mise à jour ce qu'on peut retenir parce que l'histoire du système de confiance des des commandants c'est tout d'un on s'en fout de ouf on peut retenir surtout le fait qu'on va pouvoir sortir plusieurs unités d'un coup et vraiment surtout le système de leader le classement qu'on aura à la fin le système d'unité tuée qu'on pourra voir le point 3 là ici le classement des récompenses ça sera vraiment une excellente chose puis aussi le nouveau système de de durée pour l'oeil de la croisade trois jours deux jours deux jours ça l'événement a été modifié c'est bien l'oeil de la croisade et pas annonce la couloir du passé pardon là c'est bien le pré kvk trois jours deux jours deux jours c'est très très bien si on pouvait avoir une modification de 3 2 3 ça serait encore mieux voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo n'hésitez pas à mettre en commentaire votre avis à corriger si j'ai fait quelques petites erreurs à quelques petites approximations en tout cas les changements sont pas majeurs on a eu plusieurs mises à jour avec des très très gros changement donc c'est pas étonnant si cette vidéo vous a plu les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez les amis ça me fait vraiment très plaisir et ça aide énormément le développement de la chaîne si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez-vous qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos n'oubliez pas vendredi 18 heures les pronostics pour ce blindax dorique pour rattraper le précédent tour je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur rock merci